bonjour les amis c'est chris bon dimanche à tous à tout le monde les abonnés le gros poids de sable j'espère que tout va bien donc je vais faire un petit tour de l'élevage cette semaine donc on a fini le mois de janvier après quatre semaines de préparation donc qu'est ce qui va se passer en février essentiellement on va donner un peu plus de pâté aux mâles et aussi aux femelles pas de jaloux donc pour les mâles on va passer une fréquence de distribution de deux fois par semaine donc encore une fois le but de ne pas trop leur en donner pour qu'ils restent assez assez on va dire en bonne forme pas trop gros pour pouvoir faciliter les accouplements quand la prairie reviendra donc si vous en donnez trop voyez celui là c'est un bon exemple de comment il faut qu'il soit à peu près voilà bien fuselé avec les plumes bien collé donc voilà pour ça et on va passer à trois fois par semaine au niveau des femelles que je vous fais voir ici en bas donc là elles sont en train de manger j'ai mis de l'endive j'ai mis des perles morbiers d'aujourd'hui voilà je mettrai les baignoires d'ici quelques minutes donc pour qu'ils prennent leur bain tranquillement donc voilà ce qui va se passer essentiellement dans la nourriture après c'est du classique au niveau du suivi avec toujours l'apport en vitamine e et je vais y venir tout de suite sur la suite de cette vidéo voilà donc voilà ce que je vais donner cette semaine pendant oui on va dire 7 jours une bonne semaine ouais donc c'est un apport en vitamine e donc j'aurais dû le faire en fin de mois de janvier mais j'ai eu un petit une petite chose à gérer qui m'a fait que je me suis absenté j'ai donc décalé un petit peu le la phase de préparation habituelle donc c'est à dire que j'ai donné j'ai donné un petit peu plus j'ai continué le fertilité et alterner avec de l'eau de l'eau de l'eau pure avant de pouvoir donner le top benefit comme j'étais pas là j'ai pas pu le faire correctement mais là je vais rattraper à partir de demain ils auront leur semaine de top benefit donc généralement c'est un apport en vitamine e qui est assez visible sur le comportement des oiseaux normalement vous devriez voir assez rapidement qu'ils vont devenir beaucoup plus dynamique beaucoup plus on va dire entre guillemets excité et donc c'est tout à fait normal par rapport à l'apport donc voilà donc au niveau des boissons avec les produits voilà ce qui va se passer sur février je vous mets avec les dates comment ça va se passer donc demain on commence le top benefit puis après on alterne avec de l'eau à chaque fois entre les produits vinaigre de cidre de l'eau de nouveau au fertilité de l'eau et on reviendra sur le top benefit pour revenir sur le rythme normal donc avec alternance des bains avec vinaigre de cidre ou vinaigre blanc voilà donc aujourd'hui ça sera vinaigre blanc voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui donc on voit déjà qu'avec les jours qui augmentent pas mal on est à chandeleur donc normalement on a pris une heure de plus par rapport à fin décembre en luminosité donc on voit que ça joue sur les oiseaux que ça commence à chanter beaucoup plus que les mâles ben il y en a certains qui commencent à se chamailler un petit peu donc je suis ça quand même de près pour éviter les grosses batailles mais bon ça se passe bien je vais essayer de les tenir ensemble le plus longtemps possible avant de début mars de séparer mais mais mes cages ici en deux de façon à avoir une femelle de chaque côté et après ben en fonction de l'évolution des femelles on verra pour mettre les nids et les regrouper avec les mâles on a eu aussi notre rivière notre distribution mensuelle de lumi en grappe vous voyez qu'elles sont déjà bien attaquées les les branches donc je vais pas tarder à pouvoir les enlever parce qu'elles vont être vides donc voilà c'est tout pour aujourd'hui petite vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à raconter à part le suivi de la préparation on finalise la semaine 5 et on va continuer comme ça et on se retrouvera pour d'autres aventures dans les semaines qui viennent donc un bon dimanche encore une fois à toutes et à tous n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez je peux vous refaire un petit tour sur le programme que je suis voilà avec le calendrier les différents produits mâle femelle et et les les programmes de boisson voilà donc c'est au format excel si jamais quelqu'un en veut encore une fois je dis envoyez moi en message votre adresse mail de façon à ce que je vous retourne le fichier complet voilà les amis bon dimanche à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore à bientôt cette écrise de montpellier à bientôt à jamais à bientôt à